Il est environ 14h lorsqu'il arrive. Barack Obama, plus chauffeur de salle comme politique. Manche retroussée, sourire généreux, il vient commander son déjeuner chez Franklin's Barbecue, un des restaurants les plus réputés du Texas. Quelques poignées de main, deux ou trois répartis bien sentis, et puis comme il est à la tête de la première puissance du monde, il l'annonce, il ne fera pas la queue. Les gars, je sais qu'il y a de l'attente. Je suis vraiment désolé, mais je vais passer devant. Grand seigneur, assailli de remords, il décide d'inviter cette famille qui s'apprêtait à commander. Mais voilà, ils sont affamés et flèrent sans doute le bon plan. Ils commandent 1,5 kg de bœuf, 1 kg de travers de porc, 250 g de saucisses et 250 g de dinde. Le visage du président se décompose. Dans sa main, les quelques billets avec lesquels il s'apprêtait à payer semblent bien légers. Montant total plus de 300 dollars, environ 250 euros. Attendez, vous êtes combien à manger là ? Il sort donc sa carte bleue avant de s'assurer qu'elle fonctionne bien. Et dis-moi, ma carte marche toujours ? Avec sa tournée dans le sud des Etats-Unis, Barack Obama souhaitait faire grimper sa popularité. Il peut en être sûr au Texas, il y a une famille auprès de laquelle il a la côte. Il s'apprêtait vers 15 000 euros. Il s'est déjà eu une famille, on audite. «L' 플� sur on en avoir un橋 des jeunes-là. Il s'agit de laprovementiddier de la имеет Subs reciprocal. Merci.